Travailler avec des enfants, en fait, ça me rend plutôt heureux parce qu'il y a cette innocence, c'est toujours facile de les faire sourire. Yo là là, je m'appelle Riti, je suis infirmier dans le service de pédiatrie à l'hôpital. Mon métier consiste à prendre en charge des enfants, des bébés de 1 mois à 15 ans, généralement on s'occupe de pathologies médicales ou chirurgicales, mais aussi on prend en charge leurs parents, puisque les parents qui arrivent leurs enfants malades, ils ont beaucoup de questions, ils peuvent être paniqués, donc nous on est là pour les rassurer, les calmer et surtout les faire sourire. Travailler avec des enfants, en fait, ça me rend plutôt heureux, parce qu'il y a cette innocence, c'est toujours facile de les faire sourire, donc moi j'utilise beaucoup l'humour dans le soin. Ça me permet de positiver moi-même et de transmettre cette positive attitude. J'ai fait un bac L, donc rien à voir avec ma formation, et puis après je me suis dirigé vers d'autres métiers pour trouver ma voie, et au final j'ai fait une licence en soins infirmiers. Dans ma formation, j'ai eu accès à une bourse à partir de la deuxième année, sans conditions réelles, j'ai envie de dire. Juste la contrepartie, c'est qu'on doit 5 ans soit en étant en poste à la Direction de la Santé, donc en Santé Publique, soit à l'hôpital du Taunet. Je veux s'entrer en équipe parce que d'ailleurs ça te permet d'être cohésif avec tes collègues, ils vont bien te le rendre aussi. Si tu es là pour eux, ils seront là pour toi automatiquement. Ensuite, il faut savoir être empathique, que ce soit avec tes collègues ou avec des patients. Donc ça va permettre de savoir ce qu'eux, ils peuvent ressentir, comprendre pourquoi ils réagissent comme ça, et du coup les aider et les soutenir, que ce soit moralement, psychologiquement. Déjà rester naturel, rester soi-même, ça va être aidant, aimant, ça va te permettre de prendre en charge, de soigner les enfants, les bébés, ou si tu préfères les adultes, les adultes, de manière efficace et passionnée, et ça ils vont le ressentir. Si tu es organisé, généreux et que tu sais écouter les autres, c'est un job pour toi.